Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes Alors aujourd'hui je voulais toujours qu'on parle de ce procès du 28 septembre qui se tient actuellement à Conakry Malheureusement le procès a été renvoyé pour le 5 octobre parce que la plupart des avocats ont eu les faits qui sont reprochés à leurs clients que deux jours avant la tenue du procès Juste pour vous dire que jusque là il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas que ce procès allait se tenir parce qu'on le sait en Guinée quand on convoque une personne il dit que je n'ai pas confiance à la justice donc la personne ne vient pas Je disais que c'est un événement, un événement qui doit servir de leçon à beaucoup de pays africains et surtout c'est quand même quelque chose qui nous prouve que nous sommes en train de partir sur un bon chemin Si la justice juge ces gens qui sont accusés et qu'ils trouvent qu'ils ont les mains sales dans toutes ces histoires là qu'ils soient inculqués, tout ce que nous on veut que ces pays là puissent avancer tout ce que nous on veut que voilà que la justice comme on le dit soit la boussole de tout le monde et que la justice soit là qu'on puisse se fier à cette justice mais avant de rentrer dans le but de ce sujet il faut rappeler aussi que voilà avant la tenue de cette manifestation du 28 septembre Dadis était quand même la cible de beaucoup de personnes en Guinée que ce soit les partis politiques, que ce soit ses amis de son entourage parce que par fini on a vu que c'est Toumba qui voulait le tuer et l'exemple est que, avant la tenue de cette manifestation, Dadis avait fait un déplacement au Futa et quand il a fait ce déplacement au Futa, il y a un incident qui s'est passé et qui ne devait pas s'est passé parce que voilà c'est Dadis quand même il est venu à la station, tout le monde le connaissait une voiture qui est censée prendre de l'essence, ils ont mis du gasoil dans cette voiture dans quel but, on ne sait pas, et en cours de route, cette voiture a pris feu heureusement que Dadis est sorti sain et sauf avec toutes ces personnes qui étaient dans cette voiture et deux jours après, quand il est rentré du Futa à Conakry et c'est cette manifestation là que les partis politiques étaient déjà en train d'organiser et à sa rentrée, comme il le dit, il était tellement fatigué qu'il a pris le téléphone pour appeler Sidiya pour les pardonner de rejeter cette manifestation par le 28 septembre mais étant donné que ces partis politiques avaient déjà un agenda caché ils savaient déjà ce qu'ils étaient en train de faire ou bien ce qu'ils sont en train de planifier ils ont dit que Niet, ils doivent sortir pour manifester le 28 et au stade du 28 septembre et ce qui s'est passé, on a tous vu il y a eu des tueries, il y a des gens qui se sont proclamés être violés par les militaires et dans cette foulée, on ne savait pas qui est militaire, qui n'est pas militaire parce que jusqu'à présent en Guinée, on le sait très bien quand il y a eu une manifestation, même les civils aussi sont armés c'est une réalité en Guinée, donc il faut qu'on l'admette aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de membres de ce CNDD qui sont devant les juridictions de notre pays actuellement on voit Nadis Kamara qui était le président de CNDD on a aussi ici Thiebolo, Coplan Pivi qui ont tous été ministres dans ce pays il y a Toumba déjà qui est incubé depuis maintenant quelques années qui est à la maison centrale là-bas et toutes ces personnes-là sont quand même appelées devant les juridictions on les a déjà vues parler, se présenter et ils sont en train d'attendre aussi le vrai jour du procès mais moi je pense qu'il y a des personnes aussi qui manquent à cet appel il s'agit surtout des organisateurs de cette manifestation on le sait très bien et quand on voit les vidéos les gens qui ont organisé ces manifestations à la tête, on avait Sidia Touré on a aussi Seloudal Ndiallo Alpha Kondé était bien impliqué mais comme c'est quelqu'un qui est très bien en politique il n'a pas voulu rester en Guinée lui il était déjà aux Etats-Unis pour quand ces manifestations-là se tenaient en Guinée moi j'aurais voulu ou bien il y a beaucoup de Guinéens qui auraient voulu aussi que les organisateurs de cette manifestation soient aussi en Guinée pour dire réellement ce qu'ils ont vu ou bien ce qu'ils ont vécu bien sûr c'est juste un témoignage pour le moment personne n'est inculpé mais on veut entendre les gens qui sont ici désignés comme témoins ou bien les gens qui sont désignés ici comme coupables et on le sait aussi pendant ce moment-là c'est Dadis qui était le président il est actuellement en prison et la deuxième personne qui dirigeait le CNDD ici c'était Konaté Konaté qui a dirigé la transition parce qu'après cette histoire-là il y a une transition qui s'est passée dans une transition après tout ça il y a Toumba qui a tiré sur Dadis et c'est Konaté qui a pris le relais donc il a dirigé cette transition jusqu'à ce que les élections soient organisées mais comme je le disais qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent à cet appel je voulais aussi ou bien il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aussi que Cekouba Konaté puisse rentrer en Guinée pour dire réellement la version des faits parce que ce n'est pas une personne quand même à négliger il était le numéro 2 du CNDD et en plus de ça il était le ministre de la défense et chaque décision que Dadis prenait Konaté était au courant c'était les deux hommes forts de ce pays en ce moment-là tout le monde le sait partout il partait il prenait même le bras de son ami qui est Konaté pour le faire monter en haut étant donné que c'est lui qui est le président donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de manquer à cet appel mais pourquoi alors le nom de Cekouba Konaté n'est pas sur cette liste des gens qui sont convoqués c'est des questions qu'on doit se poser bien sûr et on le sait très bien que pendant ce temps où il a dirigé cette transition il se peut qu'il y a eu des accords qu'il a signé avec le futur président ou bien même avec les partis politiques disons ou bien même avec les gens de la CEDEAO parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois les gens sont en train de crier ici sur ces histoires du 28 septembre et que les partis politiques qui savent réellement que ce qui s'est passé pendant cette histoire du 28 septembre ils savent réellement aussi quels sont les membres du CNDD en ce moment et quand on parle du CNDD en ce moment on ne peut pas laisser Konaté à côté même si Konaté n'était pas au pays parce que j'ai lu quelques articles qui disaient que non Konaté au moment où ces hostilités là s'est passé au stade du 28 septembre que Konaté n'était pas à Konakry qui est raison pour laquelle on ne peut pas on ne peut pas l'accuser ou bien on ne peut pas l'inculper mais mes frères on le sait très bien que il était le ministre de la défense quand même si on se base sur des raisonnements comme ça je pense que DADIS aussi ne serait pas inculpé parce que DADIS aussi n'était pas sur les lieux de ces faits c'est les militaires qui ont opéré qui ont fait tous ces dégâts qu'on est en train d'en parler aujourd'hui et c'est peu que c'est l'ordre qui a été donné mais qui a alors donné cet ordre là ? raison pour laquelle on dit que pendant ce procès là il y a beaucoup de vérités qui vont sortir et on le sait très bien ça fait quand même réfléchir du fait que le nom de Konaté n'est pas sur cette chaîne étant donné que c'était le numéro 2 la question que je me pose et c'est peu que bien avant la fin de la transition il y a eu des accords avec Konaté et le président qui l'a succédé qui est Alpha Kondé parce que durant toute cette période là on n'a jamais parlé du procès du 28 septembre et Konaté n'a jamais eu aucun souci il s'est toujours promené comme il veut et après ça même il a eu même un poste de la part d'une organisation africaine comme ça où il était en train de diriger on se pose la question quand même on est en train de parler à chaque fois aussi que voilà les anciens dirigeants de la Guinée ont fait du n'importe quoi mais moi je pense que quand on parle d'anciens dirigeants Konaté aussi doit comparaitre même si c'était voilà un état d'exception qu'on appelle ici la transition on ne peut pas sauter sur cette période là pour partir faire les audits des périodes de Konaté moi je vois quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire et voilà cette période de transition de 2009 jusqu'en 2010 jusqu'au moment où ils ont organisé les élections eux que Alpha Kondé soit président c'est une période qui fait partie de notre quotidien et surtout pour nous les jeunes on sait très bien que on est des témoins de cette histoire là on est des témoins de cette période parce qu'on est assis aujourd'hui ici c'est parce qu'on a vu aussi ce qui s'est passé à ce moment là dans le pays et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi dit que ces élections n'étaient pas du tout libres ou bien transparentes parce qu'on le sait très bien à 80% c'est Luda Lenjalo et l'UFDG étaient proches du pouvoir mais bizarrement on a vu que voilà c'est Alpha Kondé qui a remporté les élections et que voilà après ça il y a Konaté qui se promène un peu partout librement et qu'on cherche à poursuivre tous les anciens dignitaires du pouvoir à Guinée et que voilà Konaté il se promène tranquillement et que ce procès aussi il n'a pas son nom on se pose la question réellement qu'est-ce qui se passe ou bien il y a quand même quelque chose que les juges n'ont pas vu ou bien il y a quelque chose que les avocats et toutes ces personnes n'ont pas vu pourquoi est-ce qu'il n'est pas appelé à ce procès c'est pourquoi je dis que si on se bat sur ce plan là donc Dadis aussi ne serait pas coupable je disais que toujours que c'est une première en Guinée parce que ces procès là vont se tenir en Guinée normalement les pays qui ont ratifié cette organisation de justice internationale qu'on appelle ces pays ici qui permet de prendre le président pour partir les faire juger et c'est pas en Hollande on voit que c'est une première qu'un président africain serait jugé dans son pays parce qu'on a vu l'exemple aussi avec Laurent Babo qui a fait beaucoup d'années ici en Hollande et à la suite de son procès on nous dit que voilà qu'il n'est pas coupable juste pour vous dire que il y a toujours des anomalies que ce soit dans la justice africaine ou bien dans la justice européenne il y a toujours des incompréhensions ou bien il y a toujours des prises de décisions qu'on ne peut pas expliquer parce que quand on nous dit que voilà Laurent Babo n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui est alors le coupable c'est la même question qu'on va se poser aussi dans ce procès du 28 septembre qui va se tenir à Guinée voilà Dattis est inculpé et on se pose la question aussi pourquoi est-ce que si le numéro 1 est inculpé pourquoi est-ce que le numéro 2 n'est pas inculpé voilà et si les si les accusés sont alors devant la barre pourquoi alors les témoins ne vont pas se présenter je veux dire ici tous ces leaders des partis politiques alors ce qu'il faut savoir c'est que ce procès-là a quand même beaucoup de secrets qu'il va nous dévoiler au fur et à mesure et on le sait très bien que quand le procès va se tenir très bien dans les dans les vraies dans les vraies conditions de l'art et de l'éthique de la justice on sait très bien que voilà il y a beaucoup de personnes qui vont même laisser leur carrière politique merci de regarder cette vidéo et surtout n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci merci merci